Oui bien Arnaud, comme vous le voyez derrière moi, les gilets jaunes étaient particulièrement nombreux aujourd'hui à Sens au niveau du rond-point de la zone commerciale. Il y a à peu près 200 à 300 personnes qui se sont réunies aujourd'hui sur ce rond-point et comme vous le voyez, la circulation parfois est un petit peu ralentie en raison de la présence de ces gilets jaunes sur le terrain. Je suis également avec Thibaut, Thibaut qui est le leader de ces gilets jaunes à Sens. Il y avait pas mal de monde aujourd'hui, c'est une satisfaction pour vous ? Ah oui, une entière satisfaction, on est très heureux, tout se passe bien. Pour le moment tout se passe bien, ça reste comme je le dis depuis le début pacifique, on veut pas de violence, on veut que ça se passe bien. Donc voilà, tout simplement. Une ambiance assez différente de ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris avec des violences, notamment des jets de projectiles, de pavés. Comment vous jugez ce qui s'est passé à Paris aujourd'hui ? Alors effectivement, on n'adhère pas à ce qui s'est passé à Paris, mais on n'est pas surpris et on se doutait que c'est pour ça que les trois quarts des gens ici, la majorité des gens ici, voulaient rester ici et pas monter à Paris. Parce qu'on voit le résultat aujourd'hui, il y a beaucoup de violences, de l'extrême violence et effectivement, on préfère rester ici. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est principalement du filtrage, pas trop de blocage ? Alors là, effectivement, on a eu des consignes ce matin de pas trop filtrer, de pas trop bloquer. Donc on essaie que ça se passe bien et essayer d'encadrer les choses. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous bloquez les gens pendant 10 minutes sur le rond-point, les automobilistes, les camions ? Alors certaines personnes prennent des initiatives d'eux-mêmes et bloquent, ralentissent, mais c'est pas ce qui était prévu. On a vu également des gens en train de demander aux conducteurs de montrer leur gilet jaune pour pouvoir passer plus facilement. Vous trouvez ça normal ? Alors effectivement, non, je trouve pas ça normal. Mais en fait, chaque personne prend sa responsabilité. Il y a des personnes individuelles qui veulent faire ça. Il y en a d'autres qui veulent faire ça. Donc en fait, chacun fait un peu ce qu'il veut. Ça manque de leader ? Ça manque d'organisation ? Alors effectivement, moi, je suis pas vraiment un leader ni un organisateur. On essaie que ça se passe bien. Je suis là depuis le début. Tout le monde me connaît ici. Et j'espère et j'essaye d'encadrer un petit peu le mouvement sur sens et que ça se passe dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, ce mouvement va se poursuivre ? À tant qu'on n'aura pas une réponse, une solution concrète du gouvernement, ça continuera. C'est-à-dire, c'est baisse de taxes ? Bah effectivement, la taxe carbone et puis le pouvoir d'achat et puis mieux vivre, quoi. Effectivement. Merci beaucoup, Thibault. Et donc, comme vous l'avez compris, ce mouvement devrait se poursuivre ce soir, mais également dans les jours qui viennent. Merci.